On est Nanga, ancien président de la CENI, Jean-Pierre Mamba, ancien député, et certains Congolais ont décidé de rejoindre les groupes rebelles de l'Alliance du fleuve, alliés au M23. Que ressentez-vous lorsque des compatriotes choisissent de prendre un tel chemin ? Faudrait-il le raisonner pour qu'ils puissent rentrer dans les droits chemins ? Papa Christophe Kisolokele. Je pense que le vrai problème, c'est les motivations. C'est quoi la motivation ? Parce que dans cette guerre atypique, qui dure d'ailleurs, ça fait 30 ans que nous sommes en guerre, dans cette guerre-là, c'est les populations qui souffrent, c'est les populations qui subissent les plus grandes pertes, et ces populations-là qui souffrent, vous avez beau leur expliquer ce que vous voulez, ils ne vont pas vous écouter. Donc aujourd'hui, nous demandons à nos frères, à tous nos frères qui réjènent ces rébellions-là, de revenir à la raison. Mieux vaut venir ici, discuter sur place ici, trouver des solutions. On dit même les linges salles se lavent en famille. Mieux vaut qu'on se batte entre nous que de laisser le flanc à l'ennemi, parce qu'on a beau conclure des deals, des arrangements avec un pays, avec des pays ennemis, mais demain, qu'adviendra-t-il de nos enfants ? Parce qu'il ne faut toujours pas penser présent, il faut changer de paradigme, il faut arrêter de réfléchir, de penser à la culture de la cueillette. Aujourd'hui, il faut penser plutôt à la projection, voir de quoi est fait demain, qu'est-ce que je vais manger demain. Donc il faut changer cette façon de voir les choses. Je crois que sincèrement, je suis pour le dialogue et au lieu d'aller rejoindre les rangs des ennemis qui font souffrir nos compatriotes, mieux vaut venir se battre à l'intérieur. C'est ce qu'ont fait ceux qui se sont révoltés. Papa Simokimba, on s'est révolté contre l'administration coloniale. À l'intérieur, les Lumumba, à l'intérieur, que ce soit Papa Tshisekedi. Même Papa Tshisekedi, dans son combat, il s'est battu à l'intérieur. Donc il y a moyen d'influencer, d'échanger les choses à l'intérieur, pas de marcher sur les cadavres de ses compatriotes pour obtenir une voie ou bien. C'est ça le problème. Il faut revoir un peu notre façon de voir les choses.